Hey, salut toi ! Aujourd'hui un tuto s'impose et pas des moindres, on va parler d'incrustation alias le fond vert. On va voir à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment bien réaliser une incrustation. Bon, premièrement, avant de parler technique, on va voir déjà ce que c'est une incrustation. Alors, tu as certainement déjà vu sur internet ou dans les bonus des DVD de tes films, des grands fonds verts sur les plateaux de tournage. Eh bien, avec ces fonds verts, on va faire ce qu'on appelle une incrustation, c'est-à-dire qu'on va remplacer numériquement le fond vert par un autre arrière-plan, par une autre vidéo. Et évidemment, vous n'imaginez pas le nombre de films qui utilisent des effets spéciaux avec les fonds verts. Donc ça te permet surtout d'incruster des effets spéciaux sans avoir à détourer ton personnage, ce qui te prendrait vraiment un temps fou si tu le faisais manuellement. Alors, tu te poses certainement la question, pourquoi utiliser un fond vert tout particulièrement ? Tout simplement parce que c'est une couleur assez éloignée de nos teintes de peau et c'est une couleur qui n'est pas très présente sur nos vêtements. Ce qu'il faut savoir quand tu fais une incrustation, c'est que tu dis tout bêtement à ton logiciel que la couleur verte va devenir transparente et sera donc remplacée par autre chose. Donc si tu portes un vêtement vert sur un fond vert, je pense que tu as compris, il va y avoir 2-3 courants d'air. On peut également utiliser un fond bleu, mais il demande un peu plus d'éclairage, un peu plus d'intensité pour bien éclairer le fond. Donc généralement, on a tendance à utiliser le fond vert. Alors, pour réaliser une incrustation, vous l'aurez deviné, on a besoin d'un fond vert. Alors oui, mais pas n'importe quel fond vert. Il y a vraiment plusieurs fonds verts, plusieurs tissus, plusieurs types de tissus, de supports. Donc il faut bien choisir parce que la qualité va en dépendre. Moi, j'ai pu tester 3 types de tissus vraiment bas de gamme. J'en ai un, c'est une sorte de papier tissu un peu cartonné, mais il est transparent et il y a vraiment des plis durs qui sont quasiment impossibles à enlever. J'en ai testé un autre qui est plutôt en laine, plutôt sombre, pareil avec des plis, donc c'est vraiment pas top. Et le troisième, c'est un tissu plutôt léger, mais il fonctionne plutôt bien. Il a tendance à être légèrement transparent, donc assurez-vous de ne pas avoir de lumière derrière, mais sans quoi il a un vert fluorescent qui fonctionne plutôt bien. Il existe également des fonds pliants, on appelle ça des lastolites. C'est plutôt pratique d'utilisation, mais c'est tout de suite plus onéreux. Après, tu peux également acheter des feuilles de papier vert fluo que tu peux venir coller sur une surface lisse et assez solide. Et enfin, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les studios de photos vidéo. Si tu veux partir sur une installation définitive, entre guillemets, tu peux utiliser de la peinture chroma key, c'est-à-dire une peinture vert fluorescente. Et tu vas venir peindre les murs. Là, il faut savoir où on va, mais ça a l'avantage d'être bien pratique, tu peux faire de grandes surfaces. Bref, faites attention à ce que vous choisissez, la qualité de l'incrustation, évidemment, en dépend. Ensuite, dans l'installation du fond vert, prenez bien le temps, il ne faut pas qu'il y ait de pli, ça va créer des ombres avec la lumière, et ça, l'incrustation, ça ne va pas marcher. Donc, le but, c'est d'avoir une surface homogène, lisse, qu'il n'y ait aucun pli. Ensuite, deuxième point bien important pour réussir une incrustation, c'est la lumière. Évidemment, à fond vert, ça ne s'éclaire pas juste avec l'ampoule de ta pièce. Il faut utiliser au moins un projecteur uniquement pour ton fond vert. Pareil, le but, c'est d'éclairer le fond vert de façon homogène. Si tu utilises un seul projecteur, fais attention à ce qu'il n'y ait pas de point chaud, donc essaye de diffuser ta lumière. Et si tu peux utiliser deux projecteurs de façon symétrique, c'est encore plus facile. Bon, déjà, si vous avez fait ça, l'incrustation, c'est plutôt gagné. Ensuite, si vous placez un personnage devant un fond vert, je vous recommande de l'éloigner du fond vert. Déjà, parce que vous allez créer des ombres sur le fond vert qu'on ne veut pas voir. Et ça vous permet aussi d'éviter les reflets de vert que pourrait vous envoyer votre fond sur votre visage, sur vos cheveux. Ce qu'on essaye de ne pas voir, évidemment, parce que sinon, à l'incrustation, vous allez perdre des bouts d'oreilles, des bouts de cheveux. Et donc, ce n'est pas le but. Vous pouvez aussi rajouter un contre, vous savez, un projecteur qui vous éclaire de dos, tout simplement pour vous détourer, vous détacher du fond. Et encore une fois, pour limiter les reflets de vert. Donc, si je résume rapidement, bien choisir son tissu, bien installer son fond, donc pas de pli. Avoir une surface homogène, bien éclairer de façon à ce qu'il n'y ait pas de point chaud, ni aucune ombre. Vous éloigner du fond et éventuellement, vous rajouter un contre. Maintenant, on se retrouve sur le logiciel. Alors, de nos jours, quasiment tous les logiciels de montage vidéo ont un plugin qui permet de faire de l'incrustation. Moi, comme pour le montage vidéo, je vais utiliser Première Pro. Il y a un plugin dans les effets qui s'appelle Ultra Key. Vous appliquez l'effet sur votre plan. Avec la pipette, vous allez venir sélectionner la couleur verte directement sur votre fond. Et en principe, si vous avez bien fait le travail, votre fond devient noir, tout simplement parce qu'il y a une transparence. Et s'il n'y a aucun plan, aucune autre vidéo en dessous, ça devient noir. Et évidemment, si vous rajoutez un arrière-plan derrière, et bien voilà, vous êtes incrusté sur cet arrière-plan. Vous êtes bien détouré et on a l'impression que vous êtes ailleurs. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris des choses sur les fonds verts. Et n'oubliez pas qu'une bonne incrustation, c'est une incrustation qui ne se voit pas. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501